On sait qu'il y a création de nouveaux matériaux, de nouveaux sols, à partir du magma, au niveau des crêtes, par exemple la crête mid-atlantique. On sait que la lithosphère est en mouvement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire si on essaie de rembobiner ? On a déjà imaginé que le continent sud-américain pouvait très bien s'imbriquer dans le continent africain. En effet, si les plaques ici s'éloignent, on pourrait imaginer que, des millions d'années dans le passé, elles étaient plus proches. D'une manière, ici, on a dit que la plaque indienne remontait dans la plaque eurasienne. Donc, il y a un certain temps, elle était forcément plus au sud. La plaque antarctique, elle-même, poussait à l'écart par ce sol qui est en formation au niveau de la plaque africaine, de la plaque australienne. Ou encore, comme on l'avait vu sur les vecteurs, les plaques nord-américaines et eurasiennes avaient un mouvement un peu rotatoire à l'écart l'un de l'autre. Si on rembobine le film, on peut les imaginer plus proches. Basé sur cette idée, il y a un scientifique appelé Alfred Wechner, qui était physicien, météorologue, avait aussi des connaissances en géologie, qui a utilisé toutes ces connaissances pour modéliser cette idée. Et donc, selon son modèle, en rembobinant le film du mouvement des plaques, on arrive à un cas de figure où tous les continents étaient solidaires, assemblés ensemble, sous la forme d'un supercontinent qu'on appelle Pangée. En latin, c'est Pangéa. En français, on dit Pangée. Je vais l'écrire ici. Pangée, ça vient du grec pan, qui veut dire entier, tout, et g de gea, qui veut dire la terre. Ce supercontinent existait donc il y a 225 millions d'années, mais attention, ce n'était pas le premier. Il y a eu d'autres versions de la Terre, il y a eu d'autres versions des continents. Pangée, c'est le plus récent, en fait, des supercontinents. Et pour défendre ce modèle, il y a des indices et des preuves autres que simplement rembobiner le film du mouvement des plaques. Il y a notamment des fossiles. Et donc il y a des fossiles animaux, par exemple le Mésosaurus, qui a une distribution assez restreinte, mais qui est à cheval sur deux continents, en l'occurrence l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ou encore cette plante, Glossopteris, qui elle est retrouvée tout le long de cet axe, qui suggère fortement le regroupement de ces terres, qui maintenant sont séparées par des océans entiers, qu'il aurait été impossible à traverser pour cette plante. Le fait que les espèces présentes à cette époque, on en retrouve les fossiles dans des zones très spécifiques, distribuées à cheval sur plusieurs continents, ça soutient la théorie du supercontinent Pangée. Ça, c'est au niveau de l'hémisphère sud. Au niveau de l'hémisphère nord, il y a d'autres types d'indices, comme par exemple les formations géologiques et la composition des roches, qui sont similaires de part et d'autre de l'océan Atlantique, on retrouve des chaînes montagneuses qui, à une époque, pouvaient être continues entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et également la composition des sols étant similaires. Donc ces différents indices, que ce soit la direction des mouvements des continents les uns par rapport aux autres à l'heure actuelle, que ce soit la répartition des fossiles, ou l'existence de formations rocheuses qui s'alignent, tout cela soutient l'existence de Pangée, le supercontinent originel. Mais tous ces continents, les plaques, continuent à bouger. Et donc on peut imaginer qu'ils vont se rencontrer de l'autre côté à un moment donné et reformer éventuellement un autre supercontinent. Donc dans plusieurs millions d'années, l'aspect de la surface de la Terre aura énormément changé et les continents seront tout autres, éventuellement un nouveau supercontinent. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?